Jeudi 18 juillet 2024, Sandrine Kettier était l'invité du podcast face à la juge gruée. L'occasion pour l'ancienne animatrice de 53 ans de faire quelques confidences sur sa vie passée, et notamment son enfance. 2017, celle-ci a notamment été à la tête de danse avec les stars, 5 ans, Inside, Ninja Warrior ou encore du tirage du loto. Depuis qu'elle a quitté la télévision, l'ancienne animatrice est désormais chanteuse et est épanouie sur scène. Pour Soir Mag, la jeune femme avait confié, un matin, je me suis réveillée avec le sentiment que la télévision, c'était bien, mais que Jen avait fait le tour et, qu'au fond de moi-même. Il y avait d'autres rêves que je me devais de réaliser, dans les domaines de la comédie et de la chanson. Jai choisit de prendre le risque de tout arrêter pour tenter de les concrétiser. Sandrine Kettier, j'étais une enfant très timide. Jeudi 18 juillet 2024, dans le podcast face à la juge Gruet d'Anne Gruet et David Barbet, la jeune femme s'est confiée sur sa vie passée. J'étais une enfant très timide limite avec des syndromes autistiques. Quand mes parents ont déménagé, Jai commençait à m'ouvrir. À 8 ans, je pleurais rien que l'idée d'aller chercher du pain. J'étais toujours malade, j'allais en cure régulièrement. Je pouvais faire une conjonctivite pendant un an. C'était psychologique, a-t-elle révélé. Dimanche 31 mars 2024, sur le plateau de l'émission Un dimanche à la campagne, sur France 2, Sandrine Kettier avait révélé avoir eu une éducation très stricte ainsi qu'une relation compliquée avec son père. Papa, quand il me faisait réviser mes devoirs, ça ne rigolait pas puis surtout que j'étais nulle en maths et en physique, avait-elle confié. Sandrine Kettier, j'étais une enfant qui était tout le temps malade. Pendant longtemps, l'ancienne animatrice ne se sentait ainsi pas à la hauteur. J'imaginais que si je faisais les choses bien comme on me demandait, c'était comme ça qu'on pouvait être aimé. Je me sentais décevante et pas intéressante surtout, et pleine de vide, avait-elle dévoilé, avant de glisser. Je parlais très peu, j'étais une enfant qui était tout le temps malade, j'étais une enfant qui pleurait beaucoup. Si on changeait de trajet pour aller de la maison à l'école, je faisais des crises de nerfs. Les seuls endroits où j'étais bien, c'était dans ma chambre avec ma grande sœur. Finalement, c'est grâce à un ami passionné par la radio amateur que l'ancienne acolyte de Nico Saliagas avait trouvé sa vocation. J'étais capable de parler dans un micro, de rencontrer des gens qui n'étaient pas forcément de mon univers, de m'ouvrir à ça, c'était un monde qui me fascinait. J'avais été élevée dans un milieu où on m'avait dit artiste ce n'est pas un métier, tu feras tes études, t'auras tes diplômes avec de bons résultats, avait-elle fait savoir. Merci. Merci.